... Jérôme Trudel a vu ses beaux efforts récompensés lors du gala d'excellence des prix des arts et de la culture. Son exposition Chronos Culture lui a valu de remporter le prix Vidaire, décerné à l'artiste de la relève en art visuel. Voici les réactions du jeune homme qui était bien surpris et surtout touché de recevoir cette reconnaissance de la part de ses pères. Jérôme, comment t'as réagi à l'annonce de ce prix-là? J'étais très surpris et j'étais hyper reconnaissant. Pour clore ma fin de maîtrise, c'est parfait. Je suis vraiment reconnaissant. Surtout pour cette exposition aussi, parce que c'est une exposition qui était la plus expérimentale peut-être. Elle a aussi bien été prise par le public. Je suis hyper reconnaissant. Pour cette reconnaissance-là, ça vient des gens du milieu. Comment t'accueilles ça personnellement? C'est le Conseil des arts du Québec et c'est Manif d'art qui donne ce prix-là. C'est sûr que ça fait encore plus chaud au cœur que ce soit du monde du milieu. C'est un projet que t'as travaillé quand même dans la dernière année. Mais pensais-tu que t'allais recevoir un accueil aussi favorable? Pas vraiment. J'aurais jamais pu planifier ça il y a six mois quand j'étais dans la première pandémie. Pour vous mettre un peu en contexte, c'était mon exposition de fin de maîtrise. Et c'est ça, en premier temps passé, je l'ai terminé ma maîtrise parce que je voulais commencer un DSS en enseignement collégial. Donc, il fallait que je planifie cette exposition-ci. Par contre, le roulement à billes où est-ce que je fais ma maîtrise, mon atelier était tout fermé. Donc là, il fallait que je trouve un plan B assez vite. Donc, j'ai eu une bourse de première ovation qui m'a permis de faire mon projet de maîtrise. Et j'ai décidé comme ça de louer un local qui est un ancien salon de coiffure et de créer ma maîtrise en lieu même, mon projet de maîtrise en lieu même. Donc, c'était très expérimental. Ça m'a permis de créer tout un mois d'affilée et un mois pour exposer de juillet à août. Quand tu repenses à ton exposition, qu'est-ce qui te rend le plus fier de Chrono Sculpture? Bien, je pense vraiment que c'est de l'avoir fait de manière indépendante. Et juste le projet en tant que tel, qu'il soit illuminé le soir, que le monde puisse passer. Une rue très pensante aussi, en plein cœur de centre-ville. Je ne pourrais pas être plus content. Puis de recevoir une telle reconnaissance, est-ce que ça t'encourage à persévérer dans les prochains projets? C'est certain que je veux continuer à faire des expositions, que je vais être impliqué dans le milieu des arts. Puis ça, ça donne encore plus un boost. Ça, c'est évident. Parle-moi de ce qui s'en vient pour toi en 2021. Est-ce que tu as des projets de définis ou des choses que tu aimerais réaliser? Il n'y a rien de défini encore, mais j'ai plein de projets qui peuvent se réaliser un après l'autre simultanément. Je ne sais pas encore. Là, c'est sûr que je fais un DSS en enseignement collégial. Donc, enseigner prochainement, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Sinon, je participe présentement à des projets d'art public. Donc, je soumets ma candidature à des concours. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ça m'intéresserait quand même beaucoup. Et je veux tout le temps faire des expositions. Mon but, comme j'avais dit, c'est une exposition par année. Donc, sûrement que cet été ou cet automne, il va y avoir une exposition à venir. On comprend que tu travailles sur différents volets, mais toujours avec l'objectif en tête de partager ta passion pour les arts. Oui, c'est ça. J'ai tout le temps voulu fusionner un peu cet enseignement-là que je veux faire avec une carrière d'artiste professionnelle. Jérôme, félicitations pour ton beau prix et merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu.